Musique Chers compatriotes, bonjour. Bonjour. L'heure est grave. L'heure est très grave. Nous sommes en guerre. Je dirais même plus, on est en guerre. Tout à fait. Mais plus important, salut à tous, c'est Amy Heimard. Ouais ! Pour la nouvelle émission de NoWipeTV. Oui ! Ouais ! Public ! Non, non, non. Rabat jour. Dédié aujourd'hui à Spec Ops The Line. Yeah ! Donc, un jeu développé par Jagger. Yes. Jagger. Yes. Et édité par 2K Games. Sorti le 29 juin 2012. Tout à fait. Alors, c'est un TPS. Oui. Third Person Shooter. Oh là là. C'est aussi sexy de l'avenir de l'histoire. Donc, militaire, le truc un peu classique. Mais, avec un gros côté moral, chez les personnages, et dans leurs actes. Ouais. Et ça, c'est... Tu peux pas faire... Enfin, tous tes actes ont une conséquence. Mais, tout à fait, voilà. C'est ça qui est excellent. C'est le point fort de... Comme on l'a dit, c'est la guerre. C'est la merde. Et puis, voilà. Donc, elle t'a dit au moins de 18 ans. Mais bon, comme d'habitude, on en a rien à battre. Aujourd'hui, le petit dragon est avec nous. Mais il n'y aura pas de petit dragon. Car... C'est pas le moment des petits dragons. C'est la guerre. Il y a des flingues aujourd'hui. Il y a des flingues. Il y a des flingues. Donc, on retrouve nos trois amis dans le désert. J'allais y avoir du spoil. Mais bon, c'est que le deuxième chapitre du jeu. Il n'y aura pas beaucoup. On y va doucement. Vous inquiétez pas. On verra pas qu'il y a Kobe et les brailles après. C'est après la Team USA. Le pitch, tout de suite. Comme vous pouvez le voir, tout est dévasté. Nous sommes à Dubaï. Donc, c'est le bordel. Tout est devenu un no man's land. C'est un gros merdier. On incarne dans ce jeu le capitaine Walker. Et on est pas au Texas. Il s'est pas un Rangers. Partir mission de reconnaissance. Un peu les mains dans les poches. Avec son ami Trivette. Tout à fait. Pour retrouver le colonel Conrad. Et le 33ème régiment d'infanterie. Déjà, tous les noms. C'est du bon vieux jeu américain. Il n'y a pas de doute. Il y a Wacor. Il y a Conrad. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un lieutenant James quelque part. Donc, on a nos deux petits acolytes. Toujours plein d'humour. Lugo et Adams. Donc, lui, il aime jouer. D'accord. Non, tu joues au Lugo. Donc, tu tuer des élèves. Mais comme vous pouvez le voir, c'est beau. C'est vrai que techniquement, il est beau. Ce qui est bien plus beau, c'est tuer des gens. Moi, c'est encore plus beau. Par contre, j'aimerais pouvoir le faire avec du leçon. Un petit peu, ouais. Donc, un personnage. Donc, ça, c'est moi. Qui ressemble pas mal. Par contre, j'oubliais son nom. J'aurais dû le faire pour les besoins de l'émission. Mais bon, vu que je suis pas très pro. Comment vouloir. Qui ressemble pas mal au perso principal de Killzone. Killzone 2 et 3. Eh ben, je ne peux pas dire. J'ai pas du tout joué avec Killzone. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Donc, on sent pas mal à ça. Voilà. C'était bien de le signaler. Je suis sûr, il y en aura 2-3. C'est pour une petite info supplémentaire qui fait plaisir. Voilà. Je vais prendre autre chose. Je vais prendre un AK-46 que j'aime bien, l'AK-47. Donc, j'ai le choix de deux armes. Donc, c'est plutôt cool. Tout de suite. Qu'est-ce qui différencie ce jeu des autres ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi c'est un jeu ? Pourquoi il est fait ? Pourquoi il est beau ? C'est bien ce jeu, en fait, parce que c'est pas le jeu de guerre bêta, la con. On aurait pu croire. C'est quand même bien parti au début. Non, voilà. Au début, un parti, tu peux te dire. C'est d'hyperpol en fond. Originalité du jeu, ça, c'est assez excellent. C'est que la bande son est magnifique. En fait, ça en sent vraiment que c'est au film américain. Je ne sais plus qu'il y a le film. Je crois que c'est Georges Clooney dedans. Et dans le désert et tout. Je peux l'avoir du désir. Il n'y en a pas que beaucoup en plus. Non, non, mais où tu as de la musique un peu comme ça, du hard rock et tout. Enfin, bon, vraiment sympa. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est l'ambiance. L'ambiance, c'est l'histoire. Parce que tu n'es pas tout beau, tu n'es pas tout propre. Et tu es une machine de guerre avec tout ce que ça implique. Donc, tu vas faire des actions dégueulasses. Tu vas te prendre l'horreur de la guerre en plein de temps. Comme tu disais au début, il y a vraiment l'aspect moral. Et l'aspect de ton action. Et l'aspect psychologique aussi. C'est assez ouf. C'est plutôt vrai. Donc, sur ce côté-là, c'est plutôt bien fait. Il rappelle un peu des films comme Apocalypse Noir. Le tout, vraiment, tout à... Tu n'es pas tout blanc. Ah non, vraiment, loin de là. Et en plus, tu sais, l'autre jour, on en parlait il y a quelques temps où ça serait drôle. Qu'il fasse un joueur à un jeu où vraiment, si on peut prendre limite la place des terroristes. Oui. Là, c'est un peu ça ce que... Oui, on en parlait en fait quand on parlait justement de la scène dans Call of Duty, ces choses-là. Oui, qui a été censuré dans ce type de trucs. Tout à fait. Et on me disait que c'est vrai qu'il manque un peu le jeu où il y a une couillette. C'est l'exécution. De jouer où il y a des couilles, quoi. Ouais, voilà. Tu peux jouer les salauds. C'est exactement ça. Bah là, en fait, à la base, tu as un mec bien, mais les événements vont te pousser à combattre les tiens. Je veux pour l'instant, on est contre des rebelles, mais très vite, tu vas même combattre des marines. Un pied, voilà. Tu es des mecs de la CIA. C'est pas tout blanc ou tout noir. Des fois, tu dois faire des choix. Ouais, voilà. En plus, ils vont vraiment être pris dans une sale histoire. Bon, pour revenir sur la partie graphique, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Ça tue l'être après. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu, un peu pâle. En fait, un peu, tu vois, c'est peut-être pas le contraire, mais un petit peu flou, en fait. Les textures sont un peu flou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas hyper détaillé. Par contre, dans l'aspect général, au niveau lumière, au niveau tout ça, c'est beau. C'est beau. Tu vois, il n'y a pas le truc qui te mélange sur l'air un peu tout ce qui a écrit. Il y a un monteur. Non, non, ça part en tout. Je le montre de... C'est pitié. C'est vraiment bien de travailler, quoi. Ça, il n'y a pas de doute. Il y a vraiment de travailler derrière le journaliste, la photo, sa tête. Non, c'est vraiment... Tout est glauque, en fait, mais ça fait contraste avec l'ambiance, avec les musiques et tout. Ça, c'est excellent. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, premier gros point d'art du jeu, parce que ce jeu est bon, mais il a pas mal de points négatifs. Dont, pour moi, ce qui est sûrement le plus gros point négatif, c'est l'animation des personnages. J'ai eu du mal à le montrer, mais par exemple, tu vois, il fait robot un peu. C'est des marionnettes, en fait. Ils n'ont aucune animation faciale. Ouais, même quand ils parlent et tout entre eux, c'est du vu, du déjà vu. Il n'y a rien qui... Enfin, le personnage ne pense pas à rien de spécial, quoi. Tout à l'heure, en off, on a pu buvez un petit thé entre amoureux. Il me disait, notre ami, que... Justement, ça te rappelait beaucoup Bad Company 2 dans le dialogue ? Le premier, le premier. Le premier, voilà. Bad Company 2, le premier. Enfin, voilà, ou des dialogues à la Call of Duty, où les gars passent leur temps à répartir des conneries toujours les mêmes, quoi. Ouais, voilà, encore, dans Bad Company, à l'époque, c'était rigolo. Maintenant, sauf que maintenant, voilà, c'est du réchauffé, du surfait, du refait, quoi, c'est clair. Mais bon, ça ne va pas durer, vraiment, vous n'allez pas ressortir le même tout beau que ce que tu es là, vraiment. Mais ce n'est pas... ça va vraiment finir mal. Donc, c'est ça, le côté positif de ce jeu, c'est que vous allez faire des sales actions, quoi. Vous allez vous prendre l'horreur de la guerre en pleine tronche, ça, c'est excellent. Au niveau jouabilité, tu as pu le voir dans les gunfrakes, ça manque un peu de dynamisme dans les armes. Tu vois, on n'a pas pression que... J'ai l'impression que l'arme est statique, quoi. Par contre, le poids négatif, tu vois, tu as un poids positif, tu peux te servir de tes alliés pour qu'ils tirent sur des gens, des petits orbes, des petites cibles, des petits orbes. Mais on est très loin d'Arylbo 6 à l'ancienne. Ouais, ouais. C'est un truc simple, mais bon, au moins, ça peut créer un truc. Voilà, pardon, quand je bosse sa grenade, comment on l'explose, regarde. On dirait limite un... Ouais. On dirait un pétard quand on dit que je bosse à nouveau. C'est vrai, c'est pas top, top. C'est pas terrible. Par contre, il y a un peu de recul, ça c'est sympa, mais bon, je ne suis pas grand fan. Le système de couverture est pas mal. Pour ceux qui connaissent, il marche comme dans Mass Effect 3. Là, c'est un peu déjà... Ouais, voilà, c'est un peu le système classique de... Ah, par contre, tu as vu un peu les actions contextuelles. Oui, c'est vrai que dans le jeu, il y a beaucoup des actions où il y a des événements du décor. On aurait même aimé en avoir plus. Moi, ça, je suis assez fan. Donc, plutôt cool. La bonne vie phase, tout à l'heure. Ouais, de toute façon, il y a pareil, ça. Il y a des éléments classiques. En fait, vraiment, dans le gameplay, il est très classique, sauf qu'il a quelques imprécisions. Dans la couverture, des fois, il se met à courir pour rien. Des fois, il ne veut pas se mettre à couvert. Les boutons sont pas hyper bien choisies. Il y a beaucoup de touches, c'est pas très clair. Pas énormément de touches, mais mal choisies, en fait. Par exemple, pour changer d'arme, en lieu de choisir la molette, tu t'appuies sur eux. Après, tu peux les changer, ça. Oui, c'est à mon avis, oui, mais juste de base, quoi. Mais par exemple, les stones de couverture et les mauvais, quelques seuls boutons, on va dire. Mais c'est pas le bouton, le problème. Il y a quand même pas mal d'armes. Et moi, en fait, ce que j'aime aussi dans ce jeu, c'est que les balles se font rares. D'accord. Très souvent, tu vas être à sec et t'en prends plein la gueule. C'est plutôt réaliste. Ouais, et là, tu peux voir déjà dans le level design. Parce qu'il y a quand même dans certains jeux, t'as l'impression de te balader avec 10 sacs à dos de carton. Voilà, là, t'as que deux armes, mais tu vois, il les porte bien, tu vois, le musique derrière. Et tu vois, il y a comment c'est beau, là, on est passé dans un environnement un petit peu plus urbain. Ah non, ça, c'est clair. Dans l'ambiance générale, c'est vraiment super beau, ouais. Et aussi, ce qui est plutôt pas mal, niveau jouabilité et tout, destruction des environnements. Bon, on a bien vu avec le sable tout à l'heure. Mais là, tu vas voir, au bout d'un moment, ma couverture va exploser. T'es scripté, bien sûr, mais tu peux perdre ta couverture. Donc ça, c'est cool, quoi. Après, quand un script est bien fait, moi, je sais que ça ne me dérange pas. Moi, là où les scripts, mon problème, c'est quand c'est grossier, quand c'est gros, quand c'est lourd. Ça a tendance à l'être, par exemple. Après, voilà, c'est... Parce que, niveau jouabilité, il est bon, niveau graphisme, franchement, ça va bien. Tu vois, par exemple, il fait toujours cette gueule-là, quand il se fait tirer dessus, quoi. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, quand il parlait, on... On a un robot, quand il n'y a pas de... Regarde, t'as vu, je me suis pris une requête. Par contre, là, il faut que je me casse. C'est vrai que, par exemple, quand on fait appareil, avec Mass Effect, avec Max Payne, surtout... Voilà, ce que j'allais dire, Max Payne sortait pas longtemps, qui est la référence en ce moment. Parce que Max Payne, surtout, là, c'est l'inverse, quoi. C'est exactement ça. L'animation des persos est magnifique, quoi. Par contre, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il est bien rythmé. Tu t'en dis pas ? Si, bon, c'est toujours le bon vieux système couloir à red. Mais il est relativement bien rythmé, il se passe toujours des choses, des bons gunfights. Ça va, par contre, il y a des temps morts dans l'histoire. Tu vois, et le jeu, pour le finir, comptait 8 heures, à peu près, en normal, il faudrait pas plus. Donc, si l'histoire est très bonne, il ne faudrait pas plus. Ah, c'est toujours un peu plus, il y a un colloque du tien. Non, en plus, 8 heures pour un jeu comme ça, moi, je ne pourrais pas passer, je crois, 20 heures. Non, il y a ça aussi. Après, souvent, on dit souvent que les TPS, souvent, c'est pas beaucoup de durée de vie, mais est-ce que vraiment, on met dans la FPS. Avoir un TPS, FPS, il fait 20 heures, je ne suis pas sûr. Non, enfin, vraiment, qu'il est superbe aussi, histoire, Half-Life, je ne suis pas sûr. C'est un stocker, je ne sais pas, je l'ai encore raté, mais bon, voilà. Non, sinon, au niveau de durée de vie, c'est assez bon. Les dialogues sont un gros pointeur du jeu aussi, ils sont pourris. Les cinématiques ne sont pas terribles non plus. Par contre, la bande-son est magnifique. Alors ça, mais vraiment, je crois, dans un pur bon film américain, il se passe plein de choses. Ils ont vraiment soigné l'ambiance générale, donc avec l'ambiance histoire. Et l'ambiance lumière, en fait, ce qui rend le jeu unique, c'est que ça, c'est des choses négligées de plus en plus dans ces jeux-là. En fait, lui, il a ce que les autres n'ont pas, mais le souci, c'est que... C'est comme si il n'a pas ce que les autres ont beaucoup. En fait, ce que les autres ont, il l'a, mais pas aussi bien, tu vois, ça pourrait être mieux, quoi. C'est toujours ça que je me dis, il faut peut-être attendre le 2, hein. Ouais, peut-être, ouais, carrément. Mais tu vois, des choses plutôt sympas. En plus, il n'est pas si facile comme jeu, il n'est pas trop assisté, donc ça va. Mais c'est vrai, quand tu sors d'un Max Payne, dans le gameplay, l'animation, le rythme... Ouais, c'est quand tu sors d'un Max Payne, il y a beaucoup de jeux qui ne te paraissent pas là. Ouais, tous les TPS, en fait, à mon avis, par le prochain, je ne sais pas, le prochain Gears of War, là, voilà. Si, il y aura peut-être après, ben après, c'est différent, tout ce qui est Charty, The Last of Us et tout, mais ça, c'est plus... C'est plus Charty, Charty, par exemple, vraiment Action, et The Last of Us, un peu survival et tout. À mon avis, il y aura un terme fort au niveau du rythme. Mais tu vois, encore un nouvel environnement. J'ai fini dans un hôtel, on ne sait pas trop comment, on parle-toi. De toute façon, on va vraiment suivre, au fil de l'histoire, la destruction de Dubaï, et surtout de sa population. Vraiment, il va y avoir des choses horribles, il y a vraiment des scènes, si vous êtes un peu sensible à tout ça, qui vont vous marquer. Notamment, ouh là, des attaques au phosphore blanc, donc, pour rappeler, c'est un produit qui bouffe, en fait, la chair. En fait, si vous rêvez sur la peau, ben, c'est fini pour vous, quoi. À moins qu'on vous en pute. Et, euh... Il est fausse horrible, hein, fausse horrible. Ouais, non, mais voilà, il ne fait pas de compromis avec certaines réalités. Voilà, et moi, ce que j'ai bien le saut, c'est que... Il n'y a pas de scènes où, par exemple, toi, tout seul, tu vas buter un cargo, quoi. Tu vas buter, je ne sais quoi. Il y a d'accord, il y a des scènes un peu ré-shooter en hélicoptère. Tu n'es pas surhumain, non plus. Ils sont un peu comme toi. Ouais, voilà, il n'y a pas non plus de trop de... Tu vois, voilà, quoi. Il n'y a pas de tout ça. Parce que des fois, souvent, ça revient souvent, tu te dis, là, c'est un peu gros, quand même. Ou à toi, tout seul, tu te démontes à moitié de la planète. C'est ça, et c'est souvent souci avec les jeux typés guerre, simulation de guerre américaine. Il faut dire ce qu'il y a souvent, voilà. C'est patriotique et un point. Ouais, voilà. Ils abusent. Alors que là, vraiment, vous n'êtes pas un héros. Enfin, que tout va suivre, en fait. C'est ça qui est vraiment terrible. Et puis, voilà, l'ambiance, le jeu. C'est ça qu'il a un côté un peu flou, à mon avis. C'est pour cacher, comme tu disais, des textures. Ouais, après, après, c'est pas de l'argent, hein. Non, voilà, ça met un petit cachet au jeu. Mais c'est vrai qu'il aurait pu être bien plus détaillé. Ça, on est d'accord. Après, on a un peu plus vivant, quoi. Moi, je préfère avoir un jeu. Il y a peut-être un peu moins de détails, comme ça. Mais au moins, esthétiquement. Et là, il y a aussi des beaux. Il assure en plus, quoi. Parce qu'il y en a qu'on ni l'un ni l'autre. Il y en a, il y a plein de petites choses. Mais quand tu fouilles un peu, c'est moche, quoi. Tu regardes de près, après, là, tu regardes de près. C'est pas dégueulasse. Non, non, vraiment, ça va. Bon, par contre, il faut un gros PC pour faire tourner. Ouais, la petite config, alors. Là, pour faire tourner à fond, il faut un gros PC. Là, il faut, il faut, il faut quoi de corps. Quoique, mais c'est surtout au niveau carte vidéo. Il faut vraiment une grosse carte vidéo. Minimum, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, au max, en Full HD, il faut un gros truc. Il faut une bonne carte. Parce que même moi, des fois, il ne tourne pas toujours bien à 60. Et donc, des petites configs, il y a quand même moyen de le faire tourner un peu, quoi. Si tu le baisses en beaucoup. Je pense, mais il faut quand même avoir une bonne carte vidéo. Il ne faut pas avoir un truc acheté dans un magasin, dans un HP, ou les Mac, pardon, les Dell de base, quoi. Ou vraiment, ils te mettent des cartes, des GTX 520, enfin, des trucs. Oui, non, t'as pas le droit de mettre ça, en fait. Non, des GT 520, c'est même pas des GTX ou des cartes micro, enfin. Enfin, bon, voilà, quoi. Il demande pas mal d'euros, soir. Après, c'est normal, il est quand même joli, donc ça vient de quelque part. Je pense qu'on va se quitter par là, moi, ça me paraît bien. Je ne pense pas qu'on va attaquer sur un nouveau Gunfight, on a parlé un peu du jeu. Non, et puis comme ça, on laisse un peu vivre le jeu quelques minutes. Comme pour Max Payne, nous pouvons en profiter un petit peu. On en a eu, j'avais de se finir, on va se dépêcher. Et puis, ben voilà, merci à tous. Passez une bonne soirée. Passez une bonne après-midi. Et puis plein d'autres trucs. Oui, parce qu'il y a plein de gros jeux qui arrivent, ça va être le bordel. Vous allez vous en prendre plein, plein, plein de la gueule. Là, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, le stream aura redémarré. Vous allez vous prendre du jeu, du Noah qui vit dans la tête, de la barbe, de la bière, du métal, tout ce que vous aimez. On prépare des petites surprises pour les lancements des gros jeux. Tout à fait, on ne dira pas plus. Voilà, voilà. Bon, ben merci à tous et à la prochaine. À plus. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501